et salut à tous j'espère que vous allez super bien aujourd'hui aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour l'essayage de chez Shein parce que je ne l'ai toujours pas fait ça fait au moins pour ne pas vous mentir un mois je pense voir plus que j'ai les vêtements et que j'ai toujours rien essayé à part une tenue donc voilà donc on va le faire ensemble j'espère que ça va vous plaire pourquoi pas essayer des manteaux associer des manteaux des petites choses avec pour voir comment ça rend le look je pense que je vais faire comme la vidéo Stradivarius si vous l'avez pas vu elle est juste ici je vais baisser le l'appareil photo au fur et à mesure que je vous montre les tenues ce sera beaucoup plus simple et voilà donc on va passer à la première tenue ça va être une robe avec des fleurs pile pour le printemps j'ai trois taux printemps avec les fleurs qui vont s'éclorent bientôt donc voilà c'est celle là et après il y a pas mal d'autres robes donc on fera au fur et à mesure avec des tenues voilà comme je vous ai dit donc voilà la première tenue finalement ça fait pas mal donc voilà elle est vraiment trop trop jolie et en fait j'ai décidé entre temps que je vais tester avec d'autres vêtements que j'ai là on va prendre un manteau des chaussures je vais les prendre et je vous en tape tout de suite donc ce qu'on va prendre c'est un petit manteau que j'ai acheté sur shine aussi et des petites chaussures de Stradivarius qui sont blanches beige pour aller avec la robe et le manteau et on va essayer je mets et je vous reprends juste après donc voilà pour la tenue je vous montre comme ça bon c'est pas convaincant le manteau je suis pas très très fan avec hop comme ceci sinon ça fait juste bien de pas voir ma tête les chaussures sont trop hautes donc voilà avec le manteau limite ça fait beaucoup mieux comme ça et on va passer à une autre robe elle sera noire et noire et beige donc je pense que je remette à peu près les mêmes affaires donc j'ai essayé la deuxième robe elle est très jolie sauf que le décote est assez grand là j'ai testé donc ça fait comme ça avec le manteau la robe est comme ça je sais pas si vous voyez comme ça avec les chaussures c'est trop trop jolie et c'est dommage que le décolleté c'est très très grand je ne suis pas très fan mais dès qu'on a une blavette par exemple le décolleté est pas très grand comme on le sait je pense qu'avec un débardeur en dessous ce sera parfait on passe à la troisième tenue on passe maintenant aux tenues un peu plus classe là c'est la quatrième faut pas que je me trompe pour que j'écris ici c'est une robe chemise elle est trop trop belle j'ai eu un coup de coeur elle est en rouge aussi là j'ai pris en noir et je crois qu'elle est en bleu aussi là comment ça rend elle est vraiment trop trop classe je pense que avec un pantalon un peu plus ouverte la chemise ça ferait vraiment top et je vais mettre des chaussures noires je pense avec on va voir comment ça rend donc là on va voir comment ça rend avec les chaussures noirs c'est pas mal du tout on passe à la cinquième tenue j'espère qu'elle va vous plaire autant que celle ci ou en tout cas celle ci c'est ma favorite pour le moment avec la rose quand même donc on passe à la cinquième tenue le décolleté est très plongeant comme vous voyez elle est trop trop sexy pourquoi pas l'utiliser pour la mettre pour sortir avec mon jury mais changer de chaussures les noirs ça veut pas trop plus des petites des petits escarpins ça ferait beaucoup plus classe mais j'en ai pas là donc faudrait peut-être que j'envisage d'en acheter au moins une une paire qui va avec tout donc voilà je vous montre en entier la robe la voilà à l'échancré là les petits boutons ici tout le long ils sont juste magnifiques et j'ai pris un pour vraiment peu avec ce style là de bouton aussi bon on va passer à la sixième tenue donc voilà à la sixième tenue vraiment je suis contente d'avoir une poitrine où c'est plat au milieu parce qu'en fait ça fait un joli haut rendu pour le décolleté elle est trop belle cette robe avec un côté rouge et noir la petite ceinture et derrière on a une petite attache comme ceci vraiment très jolie je vous montre en entier ça va comme ça et les chaussures sont comme ça elle est très très séduisante et moi je l'aime trop j'aime bien quand ça dégage ici en fait le coup ça rend beaucoup mieux je trouve elle est trop trop belle j'adhère j'adore cette robe on passe là je vais plus vous montrer des robes il y aura une robe on l'a mise au point c'est mise en place là on va passer à la septième tenue ce n'est plus des robes il y aura des robes mais à la fin c'est vraiment gros 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 coup de coeur donc je vous la montrerai évidemment à la fin donc voilà je crois qu'on arrive à la septième tenue c'est un pantalon très simple noir habillé voilà la septième tenue c'est une chemise un petit pantalon bien bien habillé la chemise je l'avais acheté il y a très longtemps et le pantalon habillé avec une fermeture éclairissime et là en patte d'elfe je vais vous montrer avec une tenue que j'adore que j'ai déjà essayé c'est des baskets oui vous avez bien entendu des baskets avec une tenue habillée et un trench de Stradivarius que j'aime trop 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 je vais vous montrer ça tout de suite donc c'est bon j'ai trouvé alors on a le trench et les chaussures bleues qui font un rappel ensemble j'adore ces baskets franchement c'est un coup de coeur et la chemise blanche j'essaye tout donc voilà j'ai mis l'ensemble maintenant je vais vous montrer le résultat j'ai mis un petit sac à main avec ça c'est une de mes tenues coup de coeur de chez moi je vais vous montrer un peu plus bas et on voit bien les boutons ici comme ça aussi donc voilà l'avant-dernière tenue c'est à dire la neuvième tenue un petit haut, marron, manche longue c'est une tenue que j'ai pris chez Yin c'est un ensemble en fait avec un short je vais vous montrer plus bas donc avec un short avec des formes de pieds de poule j'ai laissé les baskets mais je vais vous montrer avec d'autres chaussures de chez Primark et le manteau je sais pas encore mettre lequel peut-être le beige ça ira bien avec c'est bizarre de parler juste en voyant ma bouche donc je vous montre ça tout de suite donc là il y aura les bottes beige et le manteau j'espère que ça va vous plaire je vous montre ça tout de suite pour que vous me dites donc voilà maintenant j'ai mis en fait j'ai changé carrément j'ai mis la doudoune sans manche ça va beaucoup mieux je vous montre l'ensemble intégralement avec les chaussures les chaussures elles sont trop bien en plus maintenant elles me vont donc tout bénéf je suis ça va pas se mettre encore je suis trop fan on passe à la dernière tenue j'espère qu'elle va vous plaire en tout cas c'est mon coup de coeur je l'ai mis cette semaine donc je vais la mettre comme j'ai vu en fait cette semaine et donc voilà la dernière tenue que j'adore énormément je vais vous montrer l'ensemble complet comme d'habitude et après on fera avec deux manteaux il y aura un gilet plutôt un gilet et un manteau plus des chaussures blanches j'espère que ça vous plaira les chaussures H&M le petit gilet H&M et la petite ceinture qui elle vient d'une robe d'une jupe pardon de chez Shein aussi Shein voilà avec le gilet je vous montre un peu mieux le gilet je le mets dans la petite ceinture ici le gilet pour que ça fasse pas trop bouffant que ça parte partout parce que ça fait comme ça en fait vous voyez quand je trouve que ça fait pas top top quand on met pas le gilet dans la ceinture et donc avec la dedans ça rend comme ça je trouve que ça va bien sans aller bien je vais vous montrer complètement l'ensemble et vous me dites ce que vous en pensez donc vous avez vu comment ça rentre avec la dodoune dites moi si ça vous a plu si vous avez aimé vous avez plutôt préféré avec le gilet moi j'ai préféré avec le gilet à vrai dire donc voilà en tout cas la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu aussi je vous ai pas demandé est-ce que vous aimez l'intro de la nouvelle chaîne à vous de me le dire si vous aimez ou non n'oubliez pas comme d'habitude d'aimer, partager, commenter de regarder les autres vidéos n'hésitez pas à me soutenir un maximum ça fait trop trop plaisir vous êtes il y a vraiment un reflet sur mes lunettes c'est pas top comme ça donc voilà ça fait vraiment plaisir d'avoir du monde qui soutient derrière d'avoir des commentaires positifs ou négatifs ça dépend donc voilà j'espère que j'espère que vous allez passer une bonne semaine une bonne fin de week-end et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501